L'objectif de cette vidéo est de présenter des manipulations simples dans Gimp pour améliorer une image. Donc ici j'ai une photo d'un bébé iguane et puis je vais lui appliquer différents filtres dans Gimp. Première chose, je vais aller dans couleurs, auto et je vais faire balance des blancs. Vous voyez qu'ici les couleurs étaient un petit peu brûlées et du coup j'ai récupéré des couleurs nettement plus jolies. Je peux aussi toujours dans couleurs aller faire renforcer le contraste et puis un troisième qui s'appelle renforcer les couleurs. Alors attention, parfois ça donne des résultats un peu moyens, il ne faut pas hésiter à annuler votre manipulation si vous vous rendez compte que le résultat est moins bien que l'original. Et puis dernière manipulation, dans filtre, je vais aller chercher amélioration et je vais faire renforcer la netteté. Vous allez voir que ça va augmenter le détail sur la tête du petit iguane. Vous voyez que là c'est nettement meilleur. Alors je fais un deuxième essai, cette fois-ci c'est une photo de ray. Pareil, je vais aller dans couleurs, auto, balance des blancs. Vous voyez que là sur une photo sous-marine c'est assez spectaculaire le changement. Je veux aussi renforcer le contraste et renforcer les couleurs. Et puis dernière chose, je vais également aller dans filtre, amélioration et je vais renforcer la netteté. Alors sur une photo plus ou moins flou, ça peut être utile de le faire plusieurs fois. Par exemple ici, je vais le faire une deuxième fois. Vous allez voir ici sur les bords que ça va nettement améliorer la netteté de mon image. Alors là aussi, si vous vous rendez compte que le résultat après est moins bien que l'original, il ne faut pas hésiter à annuler. Bien sûr, je vous conseille vivement d'enregistrer ces nouvelles images sous un autre nom pour garder bien précieusement vos originaux. Donc je vais revenir sur l'iguane pour vous montrer un dernier effet qui s'appelle ombre portée. Donc par exemple ici, je vais taper un texte. Bébé iguan. Je vais le gérer ici. Donc je vais choisir une police. Lato Bold. Je vais augmenter la taille. Je crois que je peux encore augmenter la taille. Je vais le déplacer un petit peu. Vous voyez ici au passage qu'il m'a créé un calque avec le texte à l'intérieur. Ce texte, je vais le mettre en blanc. Et ensuite, je vais le placer comme ça, en haut de mon image. Et je vais chercher un effet qui s'appelle ombre portée pour qu'on voit mieux l'écriture sur la photo. Donc ça, ça se passe dans filtre, ombre et lumière et ensuite ombre portée. Là, ça va faire une ombre noire. Je fais valider. Et donc, si je zoome, vous allez vite vous rendre compte que, en dessous de la lettre, là, j'ai mis un effet d'ombre. Et l'effet a été créé dans un nouveau calque. Donc si je déclic, vous voyez la différence. Et ça, c'est très pratique quand on veut écrire sur une image. Et voilà. J'ai mis un effet d'ombre. Et voilà. Sous-titrage FR ?